Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En laissant un épouvantail mal rasé jouer sur mon terrain Soit tu te rases, soit tu joues plus dans l'équipe Vous vous moquez de moi ? Je ne vais pas me raser Très bien, je vois que tu as fait ton choix Je vais te trouver une remplaçante alors Hé, qu'elle c'est, c'est ça ? Oui ? Ouais, félicitations, t'es dans l'équipe Vraiment ? Merci ! Ça y est, tu peux partir C'est comme vous voulez Allez, allez ! On se repose pas ! Monsieur Brooke, vous êtes sérieux ? Kelsey n'a jamais joué avec nous Rachel, c'est toi la capitaine, pas moi C'est toi qui t'occupe de l'esprit d'équipe et de tout le reste, compris ? Désolé monsieur C'est un championnat national Et Kelsey est une débutante Elle va juste nous ralentir C'est pas la peine d'en faire toute une histoire, Rachel Kelsey se débrouille très bien Tiens, regarde ça un peu Hé, Jess ! Donne-moi ton meilleur coup Kelsey, tu réceptionnes Allez, vas-y Allez, allez ! Je peux le faire Je peux le faire Comment as-tu pu laisser ça arriver ? Une fille se casse le bras pendant l'entraînement Et ça, juste avant le championnat Je suis désolé, c'était un accident Pourquoi t'as laissé la nouvelle jouer sur le terrain ? Parce qu'on avait besoin d'une joueuse dans l'équipe Ah bon ? T'as vu une équipe complète jusqu'à récemment ? Anita a dû quitter l'équipe Anita ? Je ne comprends pas Elle est malade ? Blessée ? Ou quelque chose ? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle n'est plus dans l'équipe Alors ramène-la, maintenant ! Il ne reste que deux semaines avant le championnat Deux semaines ! Je suis désolé, mais c'est pas possible Je ne veux pas entendre d'excuses à Ron Si l'équipe ne gagne pas le championnat Ça sera de ta faute Alors ? Dois-je dire à Anita qu'il fait à nouveau partie de l'équipe ou quoi ? Seulement si elle se débarrasse enfin de ses buissons qu'elle a sous les bras Excusez-moi, mais Monsieur Wilde a dit... Je me fiche de... Je me fiche de ce que Monsieur Wilde a dit Je suis le seul à prendre des décisions dans cette équipe Soit elle se rase et elle participe au match, soit elle joue pas Mais alors qu'est-ce que je dois faire ? Vous avez vu vous-même que c'est une question de principe pour elle C'est pas mon problème, Rachel C'est toi la capitaine de l'équipe, pas moi Alors trouve une solution Monsieur Brou... Je te rappelle, Rachel, que tu es boursière ici Si tu perds ce championnat, qui sait si tu vas même rester dans cette université ? C'est donc dans ton intérêt de convaincre Anita de se raser Est-ce que tu as compris ce que je te dis ? Oui, Monsieur Bien, bien Maintenant, occupe-toi de ça Oh ! Donc, je suis de nouveau dans l'équipe ? On a discuté avec l'entraîneur Mais on a un petit problème qu'on doit... qu'on doit résoudre Je vois Je lui ai déjà dit que je ne me raserais pas Anita, écoute Tu dois aider l'équipe Sinon on ne pourra pas participer au championnat, s'il te plaît, reste J'aimerais vous aider J'aiderais volontiers si le problème venait de moi Mais c'est pas le cas Le problème, c'est le coach Je suis désolée, mais je ne peux rien faire Eh bien... Tu ne nous laisses pas le choix Les filles ? Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi tranquille Anita, je suis désolée Non, je vous en supplie, arrêtez ! Je sais que tu ne veux pas te raser, mais je t'assure, je peux t'aider Mais c'est mon choix Est-ce que vous comprenez pas ? Toute ma vie, j'ai été humiliée à cause de mes poils À l'école, je devais porter des manches longues Je devais porter des pantalons, tout ça, parce qu'ils poussent trop vite Combien de fois j'ai entendu dire que c'était contre nature Que c'était pas hygiénique Que je ressemblais à un homme Mais tout ça, c'est pas la vérité Des poils sur le corps, on en a tous Et aucune norme inventée ne peut changer ça Et vous n'avez pas à en avoir honte C'est naturel Et surtout, si on écoute des hommes comme Monsieur Brook Rien ne changera On doit se battre pour notre liberté On doit être libre et indépendante dans nos choix Concentrez-vous ! Alors, tu es prêt à voir mon équipe écraser la tienne Et ensuite, tu iras pleurer auprès de tes copines ? C'est dans tes rêves, Aaron Ok, c'est parti ! Rachel, où est Anita, je la papa ? Elle sera bientôt là, mais vous n'avez pas à vous inquiéter Car on a résolu le problème de la meilleure façon possible On va bientôt commencer Tu es sûre que tout est arrangé Parce que sinon, vous allez toutes faire demi-tour Et rentrer chez vous J'en suis sûre, ne vous inquiétez pas Vous allez bien voir par vous-même Voyons ? On y va ? Allez, lève les bras, vas-y Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ça suffit ! Cette fille a encore des poils sous ses foutus bras ! Pourquoi tu t'es pas rasée, hein ? T'es malade ou quoi ? Rachel et moi, on a résolu ce problème Rachel n'est personne ici Tu comprends ? Il fallait résoudre ce problème avec moi Écoute-moi bien Maintenant, tu finis ce match Et ensuite, je ferai tout mon possible pour te virer de cette université Si vous voulez virer Anita juste à cause de ses poils d'aisselle Vous devez me virer aussi Et moi Et moi aussi Et moi Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Vous vouliez qu'Anita ressemble aux autres filles Alors, voilà Vous êtes content ? Sortez toutes du terrain Maintenant ! Le match est annulé, vous êtes toutes disqualifiées Excusez-moi Je crois que vous avez oublié que c'est moi qui décide quelle équipe sera disqualifiée Qu'est-ce qu'il se passe ici, les filles ? Monsieur, notre coach, Monsieur Brooke, nous traite d'une manière peu professionnelle Il a prêté attention à notre apparence, pas à nos compétences en volleyball Il a aussi dit que dans le sport, la chose la plus importante pour les filles, c'était d'être belle Le reste n'a pas d'importance C'est pourquoi on a dû se raser pour nous conformer à ses exigences Mais on ne peut plus faire ça Notre corps nous appartient Monsieur Cotbert, est-ce que vous êtes en train de l'écouter parler sérieusement ? C'est du volleyball, il y a des règles Oui, Monsieur Brooke, il y a des règles Mais elles n'incluent pas la pilosité féminine On dirait que vous allez être le seul et unique à être disqualifié aujourd'hui Les filles ont raison Elles devraient décider d'elles-mêmes de se raser ou non Ce n'est pas notre affaire Par conséquent, demain, je vais informer le directeur de votre comportement Mais en attendant, veuillez quitter le terrain Et ne plus vous mêler du match Allez les filles ! Allez les filles !